Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous parle de couture et de tricot. Mon nom c'est Joannie et aujourd'hui je vous présente mes plans couture pour le mois de novembre. En novembre, j'aimerais bien me coudre quatre morceaux de vêtements. Je fais un morceau par semaine, je devrais être capable de faire ça. Puis j'ai choisi des patrons qui se font surtout dans des tricots. Donc c'est des vêtements qui se font abîtriment un petit peu plus rapidement à la surjeteuse. Donc je pense bien que je vais être capable de le faire. Je vous montre premièrement qu'est-ce que je porte aujourd'hui. C'est un t-shirt Jeanne de Ready to Sew dans un bambou. C'est un jersey de bambou de chez Club Tissus dans une couleur rouge tomate, assez flash. Puis je porte aussi avec mes ginger jeans. Je ne sais pas si on peut les voir. Avec mes ginger jeans. Donc c'est super confortable. Je ne le portais pas beaucoup parce que les manches ici, ils déroulaient. Puis finalement, je les recousus à la main. Puis là, depuis, je le porte énormément. Ça fait que je suis super contente. D'ailleurs, c'est un t-shirt que je devrais probablement me refaire éventuellement. Vraiment, mais il faut un tissu qui est très fluide. Donc du jersey de bambou, c'est vraiment l'idéal. Le premier tissu que j'aimerais coudre, c'est ce Bamboo Sweat Shirt Fleece. Donc un molleton coton-bambou qui est la couleur, je crois, Jewel, qui est un beau turquoise ou bleu canard. On pourrait dire. J'en ai 1,5 m. C'est un tissu que j'ai acheté chez Blackbird Fabrics. Ils vendent le barcode assorti, mais moi je ne l'ai pas acheté. J'ai juste acheté le Sweat Shirt Fleece. Donc là-dedans, j'avais au début prévu me coudre le Toaster Sweater de Sew House 7. Mais finalement, je pense que je vais plutôt me coudre une autre version du Jara Sweater de Megan Nielsen Pattern. Donc ça, c'est un patron que j'avais cousu l'hiver dernier. Mais je pense que cette fois-ci, j'aimerais ça me coudre la version avec le col montant. Là, je ne sais pas encore. Alors, en fait, la version avec le col montant crop, puis les manches un peu allongées, ça recommande 1,4 m de tissu. Donc je devrais être capable de le faire. Mais là, je ne sais pas encore si finalement je vais finir avec des bandes de poignets. Je vais voir combien que j'ai de tissu, puis comment les pièces rentrent dans mon 1,5 m. Deuxième projet que j'aimerais réaliser. En fait, c'est deux tissus qui sont un peu identiques. Je vous les montre d'un peu plus près. Donc c'est des jerseys de laine de Merino que j'ai achetés chez Sitka Fabrics, qui est une boutique canadienne. J'ai pris un rouge chili, puis un noir. J'ai 1,5 m de chacun. Donc 1,5 m de jersey de laine de Merino. Le premier, le noir, j'aimerais ça me coudre un chandail avec des manches chauve-souris avec ça. J'ai regardé un peu des patrons, puis le patron que j'ai trouvé qui s'apparente le plus à ce que je voudrais, c'est un patron de Pattern Emporium, qui est une boutique que je crois basée en Australie, qui fait des patrons PDF. Puis le patron, c'est Like a Boss Batwing Top. Donc c'est un patron qu'on a trois encolures possibles. Il y a une encolure profonde arrondie, une encolure en V, puis une encolure ronde un peu plus haute. Moi, je ferais l'encolure plus haute. Puis on peut faire avec des manches courtes ou des manches longues. Moi, je ferais à manches longues. Puis, il recommande un point, je pense que c'est un point trois mètres de tissu si on fait une couture au milieu du dos, ou un point six mètres si on ne fait pas de couture. Ou un point cinq mètres. En tout cas, avec moi, un point cinq mètres, je devrais être capable de m'en tirer. Puis je déciderai, là, en plaçant mes pièces, si j'ai besoin de faire ou non une couture au niveau du dos. Puis, pour le rouge, j'aimerais ça me faire un patron que j'ai déjà cousu, le Paola Turtleneck de Named Pattern. C'est un patron de col roulé bien simple, pas trop ajusté. Puis j'en ai un en bleu marine que je porte énormément. Donc, je pense que ça serait une bonne pièce pour ma garde-robe rouge comme ça, puis c'est un col qui est replié, là. Donc, je pense que ça, ça pourrait être très bien, puis ça devrait être quand même assez rapide à coudre, surtout que je l'ai déjà faite, donc je n'ai pas à assembler mon patron. Donc, le dernier projet pour moi que j'aimerais coudre, le tissu, c'est un twill de coton. 6'11, dark copper, 100% coton, c'est juste 44 pouces de large. J'en ai 2,5 m, ça vient de chez Blackbird Fabrics, puis ils viennent d'en restocker plusieurs couleurs, là. Puis c'est vraiment une belle qualité, c'est assez mince. Donc, tu sais, je ne suis pas sûre que je prendrais ça pour faire un patron de pantalon comme des jeans, mais des pantalons avec une taille élastique, ça serait vraiment super là-dedans. Puis, comme j'ai accouché il n'y a pas trop longtemps, j'aime mieux coudre des choses un petit peu plus, dans le fond, qui peuvent s'adapter à mes changements de mensuration. Donc, un pantalon à taille élastique, je pense que ça serait vraiment l'idéal. En plus, ça serait super confortable pour porter quand je suis à la maison, en ayant l'air quand même habillé. Donc, le premier patron que j'aimerais coudre, en fait, mon choix numéro un, ça serait les Pomona Pants de Anna Allen Clothing. C'est des pantalons à taille très haute, ils ont un élastique de 2 pouces, donc c'est vraiment confortable. Puis, je les avais faites en short, dans une version bleue, dans un mélange coton-lin, puis j'ai adoré ce patron-là, j'ai trouvé que c'était tellement confortable. La seule chose, c'est qu'ils recommandent 3 yards. Donc, je ne sais pas si dans mon 2.5 mètres, je vais être capable de le rentrer. Ça se peut que ça soit juste parce que, il me semble que pour les shorts, c'était vraiment la quantité de tissus recommandés, c'était qu'est-ce qu'on avait besoin, il n'y avait vraiment pas beaucoup de jeu. Puis là, en plus, 100% coton, je vais le laver et sécher avant, donc ça se peut que ça rapetisse un peu. Fait que, je ne suis pas sûre que je vais être capable de faire les Pomona Pants là-dedans. Si jamais je ne suis pas capable, puis moi, je ferais la version avec la jambe plus étroite, je pense. En tout cas, je vais voir selon combien j'ai de tissus, puis qu'est-ce qui rentre. Puis sinon, si jamais je ne suis pas capable de faire ça, je sais que je pourrais faire les Free Range Slacks de Sew House 7 dans 2.5 mètres. Donc, ça, ça serait mon plan B si jamais je n'ai pas assez de tissus. Puis, c'est un patron aussi que j'ai déjà fait, que j'avais fait dans une version d'un linge jaune. Donc, voilà, je ne sais pas trop... On verra qu'est-ce que je suis capable de faire, mais je pense qu'un pantalon avec une taille élastique, c'est quelque chose que je vais beaucoup apprécier dans les jours à venir. Puis, il y a un peu de lousse. Ça fait que si jamais je perds un ou deux pouces de tour de taille ou de hanche, ça risque de me faire encore. Donc, ça serait vraiment une réalisation gagnante. Puis finalement, la dernière chose que j'aimerais faire, mais ça, je ne suis vraiment pas sûre que je vais faire ça... On verra. J'aimerais secoudre une couche lavable, faire un essai. Parce que j'en avais déjà... En fait, pour mes enfants, la plupart, j'ai utilisé des couches lavables. Il y a des moments que je n'en utilisais pas, comme quand je retournais travailler, puis que je manquais un petit peu de temps. Mais j'ai utilisé des couches lavables pour mes enfants. Puis là, Antoine, les couches qu'il reçoit et hérite de ses frères et soeurs sont très, très usées. Donc, je pensais essayer de lui en coudre. J'en ai déjà cousu une. C'était le patron de Rocket Bottom que j'avais fait, mais dans la taille petite. Donc, déjà, lui aussi, il est rendu un peu trop petit pour lui. Donc, j'aimerais essayer un autre patron qui s'appelle le Happy Hippo Flawless Fit One Size. C'est un patron qui est censé faire de 7 à 32 livres. Donc, ça serait vraiment parfait pour moi. Puis c'est un patron qui est supposément fait pour les petits bébés. Donc, la fourche est comme très étroite. Puis, moi, je fais des bébés très minces et allongés. Ou petits, mais en tout cas, ils sont minces. Les bébés n'ont pas des grosses cuisses. Donc, je pense que ça pourrait bien faire. Parce que si c'est trop pour des grosses cuisses, là, ça ne fait pas. Ça fait des fuites. Les élastiques, ça ne marche pas. Donc, je pense que je pourrais essayer ce patron-là. Je vais en faire une version test, en guillemets, si je peux. Puis, j'ai ce pull, P-U-L, vert, lime. Donc, j'ai ce pull qui est un tissu qui est, dans le fond, imperméable. Il y a un côté qui est comme ciré. Puis, c'est un tissu aussi qui a de l'élasticité. Donc, j'aimerais lui faire une première version là-dedans, voir si ça fait, si j'aime le patron. Puis après ça, je déciderai si j'y en coûte d'autres. Je vais y en coûte juste une, puis je vais être tannée après. Mais, en tout cas, j'aimerais ça. Si jamais j'ai le temps, j'aimerais bien tenter de faire une couche comme ça. Puis, l'autre chose, c'est que j'ai commencé à faire un peu le ménage de mes retailles de tissu, parce que j'en ai vraiment beaucoup. Puis, j'essaie de faire des projets qui rentrent dans mes retailles. Fait que là, si j'ai du temps aussi ce mois-ci, je vais essayer de continuer d'avancer de ce côté-là. Comme là, j'ai un tissu, en fait, que je pense que je serais capable de rentrer un pyjama d'été là-dedans. Fait que là, même si on est au mois de novembre, je me dis, il faut que j'efface comme ça. Ça va être prêt l'été prochain. Puis, ça me permet aussi d'écouler mes surplus, dans le fond, toutes mes retailles de tissu. Donc, voilà qu'est-ce que j'aimerais coudre pour le mois de novembre. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce par en haut. N'hésitez pas à vous abonner. Et laissez-moi dans les commentaires en dessous qu'est-ce que vous pensez coudre, vous, au mois de novembre. À la prochaine et bonne couture! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada